Bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver je vais vous faire une vidéo sur les DAO donc les Decentralized Autonomous Organizations parce que parce que c'est un sujet qui est passionnant et parce qu'on n'en parle pas assez je trouve c'est pour moi c'est vraiment le fondement des cryptos enfin c'est vraiment un des trucs fondateurs des cryptos et sans doute un des éléments qui a le plus de potentiel je pense donc il faut je vous en parle parce que voilà c'est ça se développe extrêmement rapidement dans la défi notamment donc dans la finance décentralisée et parce que voilà ça va je pense que dans l'avenir ça va c'est ce qui va permettre à tout le monde de s'organiser sur internet de d'organiser de s'organiser humainement sur les sur internet et de résoudre des services de résoudre des problèmes sur internet avec des gens qu'on connaît pas qui sont à l'autre bout de la planète et donc on va pouvoir s'organiser de manière pour le moment sans problème anonyme et donc on va pouvoir enfin moi je pense qu'il y a un énorme potentiel et voilà je voulais vous en parler parce que c'est vraiment parce qu'on me l'a aussi demandé moi si vous débutez avec les cryptos je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser mais vous pouvez aussi donc télécharger ma formation crypto débutant est gratuite il y a un lien sous la vidéo et voilà je vous explique en gros ce que vous devez un peu savoir pour débuter ce que sont les crypto comment en acheter comment les conserver allez-y donc c'est gratuit je vais commencer par une définition voyez qu'est ce qu'une des haos je vais vous montrer assez spécifiquement ce que c'est donc parce que j'en ai constitué une en fait dans le cadre du coaching que j'organise alors malheureusement on n'a pas pu aller jusqu'au bout on est resté sur le test net parce que juridiquement c'est encore évidemment un no man's land vous imaginez bien que des vous voyez des organisations que des personnes puissent organiser sur internet il y a encore zéro cas juridique à part dans le wyoming on va y revenir tout de suite mais en fait c'est quand même c'est quand même un c'est passionnant parce que ce sont des personnes qui se regroupent sur internet et qui mettent de l'argent en commun des tokens essentiellement vous pouvez là ça peut être des ethers et donc chacun dépose des ethers dans cette organisation cette organisation c'est un smart contrat évidemment et après vous pouvez ces tokens vous donnent des droits en fait une fois que vous avez une fois que vous avez déposé des ethers vous recevez des tokens qui vous donnent alors les tokens sont émis par cette dao ça fonctionne un peu comme les protocoles de la défi en fait cette dao va émettre un token son propre token et donc ces tokens là vont vous donner des droits de vote des droits de proposition tout tout ça est ajustable je vais vous montrer d'ailleurs un peu comment ça s'ajuste comme comme votre métamask si vous voulez elle a une existence pas juridique dans l'ancien monde évidemment mais elle a une existence dans notre monde et en gros elle est elle peut se connecter à la défi par exemple vous voyez votre DAO à travers un agent je vais vous montrer ça qui est vachement bien enfin c'est super bien fait d'ailleurs ça peut se connecter directement à des plateformes et aller investir cet argent aller investir les ethers qu'elle a reçu donc vous voyez ce que je veux dire en gros vous ça permet à des gens de se rassembler sur internet et résoudre des problèmes n'importe quel problème en fait mais ça c'est la base je vais vous dire en fait c'est vraiment la base des crypto des des crypto actifs n'importe quel crypto c'est des personnes qui se réunissent qui se réunissent sur internet pour résoudre un problème particulier donc ça peut être n'importe quoi et réel en gros ils ouvrent ils offrent un environnement de développement ils louent leur blockchain mais mais il ya plein de quand même vous souvenez de si accueil fait comme tout ça c'est par exemple eux ce qu'ils font c'est qu'ils offrent ils mettent en commun les espaces mémoires des ordinateurs du réseau qui sont pas de les espaces mémoires non utilisés des ordinateurs du réseau et donc ils les mettent à disposition des autres membres du réseau donc c'est juste ça ils offrent de l'espace de stockage ils optimisent l'espace de stockage des membres du réseau et donc avec les dao on peut résoudre n'importe quel problème alors ça peut être des ça peut être des problèmes du monde réel aussi sans problème et vous n'êtes pas obligé d'ailleurs ce qui va être intéressant c'est que vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser des vrais ethers pour ça vous pouvez très bien organiser des droits des votes des votes en tout en restant sur sur inkabi par exemple qui est le test net d'ethereum donc sans utiliser des vrais ethers et sans payer des fils à chaque fois ça c'est intéressant voyez on va je vais vous montrer tout ça mais mais très concrètement les dao ça va être quoi dans un futur très proche ça va être ça va être les associations ça va être les fonds d'investissement ça va être ça va être les partis politiques dans très peu de temps enfin je pense que dans un futur vraiment proche on va assister à ça et donc évidemment c'est ça va poser des questions de souveraineté encore plus importante je pense que celle déjà la monnaie c'est important celle que le bitcoin pose d'abord mais là on va on va poser d'autres des nouvelles questions des questions politiques des questions d'association des questions voyez on évidemment il ya des sociétés des corporations donc qui vont se créer comme ça il y en a déjà donc donc voilà moi je vais essayer de vous emmener dans cet univers mais parce que c'est vraiment pour moi c'est c'est un c'est un des éléments qui m'a le plus motivé à me passionner pour les cryptos ça typiquement c'est la façon dont les dont les dont les cryptos peuvent révolutionner notre organisation sur internet voyez le bitcoin tout ça c'est hyper important mais ça 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 gère le problème transfert de valeur sur internet à des gens qu'on connaît pas là ça ça gère quelque chose d'encore plus puissant je pense d'encore plus large c'est l'organisation des gens sur internet de manière anonyme ou pas d'ailleurs dans un deuxième temps c'est pas ça sera sans doute pas anonyme je pense en fait que comme la c'est une parenthèse mais je pense que comme la défi on va avoir une défi officielle un peu comme le comme on a un internet officiel et on aura un darknet on aura un darknet avec une défi du darknet et puis on aura sans doute des dao dans le darknet tout ça je pense que c'est ce qui nous attend aussi mais mais donc voilà n'imaginez pas tout de suite que ça peut être des associations que des associations de malfaiteurs je pense que ça peut être aussi ça peut résoudre des problèmes extrêmement positifs pour l'univers enfin pour la pour le monde donc ça a été créé par par plusieurs personnes ça a été créé par deux allemands et un français on l'oublie souvent d'ailleurs wikipédia l'oublie il mentionne pas il mentionne que les deux allemands donc christopher james et simon c'est deux frères qui ont initialement créé slow kit avec donc stéphane tual qu'on oublie un peu trop souvent je trouve parce que lui il était quand même donc il travaillait chez chez ethereum il avait un poste très important au début et donc slow kit c'était c'était une boîte de d'internet des objets qui qui visait et ça et d'ailleurs ça existe toujours ça permettait en fait de connecter les deux d'accéder à des objets de manière décentralisée sans intermédiaire évidemment et donc voilà ils ont ils ont créé ça vous savez ce qui s'est passé par la suite on a eu le hack donc de la première dao construite sur ethereum le fameux hack de 2016 où eh bien il ya eu une faille en fait qui a été exploité en gros les les voilà ceux qui ont attaqué la dao pouvaient concrètement voyez on voit ici pouvaient extraire pouvaient faire des extraire des éthers sans que leur compte soit mis à jour du coup ils ont extrait énormément ils ont extrait pour 50 millions je crois et et du coup voilà comme il y avait en fait une période de lock up de 28 jours il ya un moment où la communauté s'est rassemblée donc autour de vitalik buterin et ils ont dit voilà ils se sont posé la question de savoir est ce que finalement on on laisse ces tokens voler qui sont sur un compte anonyme est ce qu'on les laisse sortir au bout de 28 jours ou est ce que on fait un hard fork de la de la blockchain et donc en fait on reprend le code quoi et donc il a été décidé mais ça a été hyper controversé parce que ça revenait finalement à ça revenait sur la fondation même en fait de d'ethereum qui était censé être complètement décentralisé et là on avait la fondation ethereum les mineurs qui commençaient qui disent qui disait bon bah en fait on peut décider que c'est pas décentralisé voyez ce qui est un peu toujours le cas au final on peut décider que c'est pas décentralisé et et donc ça avait fait un tout un clash et il y en a beaucoup d'ailleurs qu'on continuait à miner sur la sur la blockchain initiale donc ethereum classique et c'est ethereum classique maintenant mais donc la ethereum actuelle actuelle telle qu'on la connaît actuellement c'est la c'est la deuxième blockchain et bon voilà tout ça pour dire que ça avait fait une mauvaise pub moi j'étais à cette époque là j'étais assez un peu triste pour pour eux parce que c'était quand même une une aventure incroyable et et je me souviens de d'interviews de stéphane thual qui disait mais c'est forcément quelqu'un de notre environnement proche pour pour connaître aussi bien le la faille du smart contrat parce qu'à l'époque il n'y avait quand même pas beaucoup de monde qui maîtrisait aussi bien solidity et et c'était vraiment ouais j'étais un peu triste pour eux mais bon bref ça ça reste une avancée majeure si c'est eux qui ont posé les fondations et c'est des gens qu'on va donc j'espère on se souviendra et et donc voilà je pense qu'il ya maintenant on a on a des on a des dao un peu dans tous les univers vous voyez alors je vous parlez de la je vous parlez de la de la défi évidemment vous connaissez maintenant maker dao comme tout le monde le sait campande à via un coeur vous voyez tous les tous les gros protocoles de la finance décentralisée sont construits sur son sont gérés en fait sont gérés par par des dao c'est ceux qui détiennent les tokens globalement pour on avait vu avec curve par exemple c'est que ceux qui détiennent des crv et qui lock leur lp token ils obtiennent des ve crv qui sont des droits de vote dans la dao donc en gros si vous détenez plein de droits de vote et bien vous pouvez après ajuster les rendements dans les poules et vous pouvez en fait voilà vous vous gouvernez vous gouvernez le protocole de manière décentralisée avec une assemblée donc c'est de la c'est de la démocratie impure alors après rien n'est parfait tout s'améliore mais on voit que ça fonctionne très bien et que et que franchement c'est ça pour moi c'est vraiment enfin ça va être énorme et on voit bien qu'il y en a il y en a quand même beaucoup voyez quasiment tous les tous les protocoles il ya énormément et on va voir à aragon justement il y en a énormément qui sont construits sur aragon et on va regarder mais voyez il n'y a pas que sur la défi on a aussi des socials dao qui commence déjà à s'organiser on voit où il ya des services dao notamment avec des métaverses enfin il y en a dans tous les domaines voyez il y en a dans tous les domaines et ça va être en fait ceux qui sont les structures donc les dao des les operating systems c'est celle là c'est on sent un peu les structures sur lesquelles se construisent les dao qui sont en gros voilà pour faciliter le développement d'une dao moi je vais vous montrer sur aragon comment ça fonctionne et enfin franchement pour l'avoir fait je suis pas dèvres je suis pas développeur de même si j'avais un peu appris vite fait à à coder solidity je suis pas je suis pas dèvres franchement aragon c'est fait pour c'est fait pour tout le monde c'est tout n'importe qui peut créer sa dé à o alors attention là je vous fais un petit disclaimer il faut avant de passer en main net donc sur ethereum vraiment une fois que vous aurez fait votre évidemment vous commencez par le test net et une fois que vous aurez fait le main net il y a quand même énormément de choses à à bien il y a énormément de de réglages à gérer il y en a beaucoup et donc faut pas se gourer parce que si jamais vous faites un mauvais réglage et que quelqu'un peut extraire tous les eters vous aurez l'air débile donc voilà faut vraiment pas faut pas se rater mais à quoi ça ressemble globalement vous allez créer votre dao vous faites créer de votre dao et vous avez donc soit créé soit open soit ouvrir une une dao qui est existante et donc là voilà nous on avait on avait créé notre propre dao alors je vais vous la montrer mais voilà c'était c'était une dao alors c'est sur le test net ce qu'il faut c'est aller chercher des faux eters vous connecter depuis metamask avec donc sur ink ebi donc le réseau le c'est le test net d'ethereum un ink ebi et voilà donc là j'ai pas de faut que je me reconnecte je pense que je suis plus dessus donc voilà après vous avez plusieurs états vous voyez vous pouvez donc là c'est une version un peu simplifié aussi mais donc vous avez là les tokens donc de la cd bex évidemment vous avez ensuite donc vous pouvez une fois que vous avez vos bex en gros la façon dont ça se passe c'est que vous avez la partie finance vous dans laquelle vous allez envoyer vos faux eters vous avez en fait l'organisation comme je vous ai expliqué tout à l'heure en fait l'organisation elle a ses propres adresses et donc vous allez envoyer vos tokens par exemple sur cette adresse là et une fois que vous avez envoyé sur cette adresse là vous allez donc automatiquement parce qu'on a programmé la dao pour ça obtenir donc des bex et là quand on va dans finance vous voyez il ya eu quand même pas mal de monde qui l'a qui avait participé il y avait au moins une soixantaine de personnes qui avaient participé dans le coaching et mais d'ailleurs je pense qu'on va qu'on va le reprendre parce que on peut aussi et c'est un peu l'idée mais on va qu'on peut continuer à investir ça aurait été un peu pour deux faux c'est à dire que voilà on peut juste voter tous ensemble déterminer quel investissement on fait dans la défi alors forcément c'est moins drôle parce que quand vous avez des vrais éter c'est ça qui est intéressant c'est d'aller c'est d'aller investir les vrais éter donc vous voyez là on est dans la partie on est maintenant dans la partie finances et dans la partie finance il ya toutes les personnes qui ont déposé donc voilà je leur disais de déposer 0,2 faux éter évidemment n'essayez pas d'aller les hacker ça sert à rien perdre votre temps et voilà en gros il y avait il y avait 60 personnes qui sont qui sont venues et donc au final avec quoi on se retrouve avec 42 éter et 200 mille dollars et voilà l'idée c'est ensuite à chaque fois donc tu reçois à chaque fois que tu déposes tu reçois tes 10 bex tout ça c'est on peut le on peut l'organiser et ça ça te donne des droits de vote vous voyez donc sur pas ça donne un droit de proposition et de vote donc et donc par exemple il y en a voilà il y en a qu'on demandait si le btc serait en dessous en de 5000 au 1er juillet donc ça ça a été rejeté ça a été refusé si on passe une bonne journée puis après vous pouvez poser des questions plus intéressantes comme investir dans tel protocole tel montant et et après il ya tous le tous ceux qui sont tous ceux qui détiennent des tokens qui doivent qui doivent voter au dessus au dessous d'un certain quorum c'est à dire que si jamais il ya soit pas assez de monde qui a voté soit ceux qui ont voté ont voté contre ben c'est voilà c'est rejeté donc c'est une vraie démocratie en fait c'est une véritable démocratie c'est des gens qui se connaissent pas c'est des gens qui qui sont à l'autre bout du monde et qui peuvent mais voilà vous voyez qu'on peut appliquer ça à n'importe quoi en fait alors après dans dans aragon ce qui est intéressant c'est qu'ils ont ajouté un agent et cet agent a pour mission d'aller justement investir il peut aller vous allez par exemple moi j'ai fait des déposites alors ça ce sont ce sont tous les déposites que j'ai reçus des que la déo a reçu mais après on peut aller tout à fait se connecter donc c'est pas c'est pas avec metamask mais c'est avec un outil équivalent que metamask l'agent va se connecter dans les protocoles de la finance décentralisée et investit directement donc là les 47 des terres et pour aller les déposer donc pas des aider parce qu'il faut il faudrait que ce soit on peut pas les placer dans les protocoles il faut les désenrober mais si on peut aller les placer dans n'importe où voilà et donc on récupérait finalement la déo recevrait les revenus et on pourrait tout à fait programmer de répartir ces yields en fonction du nombre de bex que tout le monde détient ça c'est tout à fait facile à programmer donc vous voyez c'est quand même c'est pas rien quoi je veux dire c'est c'est une façon de s'organiser sur internet de manière hyper hyper simple je pense hyper facile alors après il ya plein d'autres oui toutes les permissions à ce genre là vous voyez vous avez les tokens donc qu'est ce qui peut créer des nouveaux tokens qu'est ce qui peut modifier les corums les créer des nouveaux paiements qu'est ce qui peut les créer donc voyez ça c'est en c'est donc c'est la partie finance avec avec un nombre de votes et ça le vote donc ça se fait en fonction d'un certain quorum c'est super intéressant en fait c'est une vraie petite démocratie c'est pas si compliqué et après il ya plein d'autres applications alors après vous pouvez aussi d'autres découvrir d'autres applications c'est devenu il ya des petits tribunaux maintenant il ya des grosses communautés en fait qui permettent aussi de vous aider alors aragon ils sont assez intéressants pour ça vous avez une grosse communauté un gros network et voilà vous pouvez aller communiquer avec les autres il ya des forums qui sont très bien fait vous avez notamment voilà l'arrivée en corte compliance update au tech tech committee des gens qui vous aident ils sont d'ailleurs souvent ils répondent donc c'est vraiment sympa c'est moi je pense que c'est un univers qui est juste passionnant alors évidemment c'est construit sur ethereum donc en ce moment les fils sont extrêmement chers et du coup on a on a des solutions donc qui se développe vous avez alors ça vous pouvez aller voir je vous mettrai le lien c'est deep dao c'est un peu justement tous les dao sur quoi elles sont construites alors il ya gnosis donc j'en ai pas parlé mais qui est en train de se développer aussi et il ya donc snapshot snapshot c'est un c'est juste pour en fait pour aller voter justement parce que à chaque fois que vous votez c'est une transaction dans le smart contrat donc ça coûte ses défis super élevé du coup c'est pas crédible c'est pas possible en fait donc donc voilà snapshot c'est utilisé ça fonctionne avec aragon pour pour voter en dehors de la blockchain voyez c'est un peu c'est un peu une seconde layer et d'ailleurs en parlant de seconde layer aragon a fait un partenariat avec avec donc avec polygon pour se déployer sur polygon et donc là il ya plus de fils et voilà c'est super intéressant mais donc donc vous le faites sur le sur rink et be de façon vous payez pas de payer pas de fils oui ça fait quand même il ya quand même beaucoup beaucoup de oui il ya quand même beaucoup de actuellement donc de protocoles qui sont déployés sur donc sur aragon comme hav c'est pas des petits trucs c'est des ya curves donc les plus gros en fait sont déployés sur sur aragon donc c'est quand même solide c'est il est quand même pas mal donc et après il ya aussi il y en a d'autres qui se développent il y en a plein d'autres des environnements de développement on les a vus mais attendez tu coupes tout ça et voyez vous pouvez aller chercher donc sur sur des haustac colonies syndicates donc moi je préfère aragon c'est le plus c'est le plus important mais vous pouvez tout à fait aller aller utiliser donc d'autres protocoles et au final moi je sais marrant parce que quand quand j'avais entendu parler de ça la première fois il ya il ya vraiment eu pas un mois en 2004 15 2016 il s'était au moment où je lisais un livre et ça aussi j'aimerais vous parler de ce livre parce que pour moi ça match avec ça vraiment c'est je sais pas si vous connaissez mais réinventer une organisation c'est ça c'est que alors c'est frédéric laloux et mais c'est un français et c'est un ancien de qu'il était dans le conseil il sait il s'est barré c'est un partenaire de dans le conseil il s'est barré pour écrire ce bouquin qui est un bouquin vraiment génial franchement qui qui explique comment les les organisations des sociétés des sociétés pas au sens commercial sociétés commerciales sont plus efficaces quand elles sont aplati quand elles sont horizontales je veux dire quand et quand en fait il n'y a pas un mode de gouvernement pyramidal où les gens qui sont en haut décide sans vraiment finalement plus c'est gros moins ils savent en gros ce qu'il faut faire au niveau de la base quoi et donc ils prennent des grandes décisions et ils imposent ces décisions et lui ce qu'il explique dans son bouquin mais vraiment super bien c'est bas c'est que finalement les organisations horizontales où les gens ont des responsabilités beaucoup plus beaucoup beaucoup plus importantes en fait au sein de l'entreprise sont ils sont beaucoup plus impliqués et donc c'est des sociétés qui sont beaucoup plus efficaces et qui sont pas c'est pas c'est pas un rêve de hippie je veux dire les règles sont hyper précises et il y a tout un tout un fonctionnement qui est super intéressant et qui à mon avis typiquement le genre de truc qui sera codé dans dans la DAO dans une DAO très prochainement et ça fonctionnera je veux pour moi c'est vraiment que c'est vraiment qu'une question de temps ça va venir très 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 vite et voilà donc si vous voulez aller voir ce bouquin aussi je trouve super intéressant j'espère que ça vous a permis d'un peu mieux voir ce qui était une DAO parce qu'il y en a partout maintenant et que ça va se développer extrêmement vite je vous invite à aller voir Aragon à lire un peu sur ces sur ces différents je vous mette les liens des différents des différents sites que j'ai utilisés n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé si vous avez appris des choses à vous abonner à ma chaîne je vais faire plein d'autres vidéos et voilà on se retrouve très bientôt ciao